Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'ingénieur en mécatronique et répondre aux différentes questions. Qu'est-ce qu'un ingénieur en mécatronique ? Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en mécatronique ? Comment devient-on ingénieur en mécatronique ? Quel est le salaire d'un ingénieur en mécatronique ? Allez top c'est parti ! Qu'est-ce qu'un ingénieur en mécatronique ? L'ingénieur en mécatronique développe des systèmes en combinant, dès la conception, les différentes disciplines que sont la mécanique, l'électronique, l'informatique et l'automatique. Il intervient tout au long du cycle de vie des produits industriels, recherche et développement, avant-projet, développement, industrialisation, exploitation. La mécatronique est présente dans tous les grands secteurs de l'industrie, transport, biens de consommation, biens d'équipement, les robots, les véhicules autonomes, des composants tels que des suspensions actives sont des exemples de résultats d'une démarche mécatronique. L'ingénieur en mécatronique peut donc trouver sa place dans un nombre important de secteurs d'activité. L'ingénieur en mécatronique a beaucoup de perspectives d'évolution du fait de la robotisation croissante des industries dans tous les secteurs, à la fois pour les clients finaux et dans le même temps pour les procédés de production. Il sera amené à se rapprocher de plus en plus de l'utilisateur final et donc avoir cette capacité de comprendre les besoins des clients et des utilisateurs. Les spécialités électroniques, mécaniques, informatiques et automatiques de ce métier vont également se développer et devenir de plus en plus avancées. L'ingénieur en mécatronique devra donc rester en veille constante pour rester à la pointe de l'innovation afin d'être force de proposition sur les différents items et développements à mettre en place. Développer ses compétences en mécatronique permet d'interagir de manière transverse avec différents métiers et d'être le pont entre les spécialistes et leurs clients. Acquérir un vernis technique dans plusieurs univers permet également de justifier une évolution vers des fonctions managériales ou bien de se spécialiser par la suite dans un domaine d'expertise particulier et de devenir expert. Quelles sont les activités et les fonctions d'un ingénieur en mécatronique ? L'ingénieur en mécatronique conçoit des systèmes intelligents qui mènent mécanique, électronique, informatique et automatique. De tels systèmes intelligents sont appelés systèmes mécatroniques. Comme exemple de systèmes mécatroniques développés par des ingénieurs en mécatronique, on peut citer. Un véhicule automobile moderne. Un avion de chasse. L'ABS, système de freinage anti-blocage des véhicules. L'ESP, correcteur électronique de trajectoire des véhicules. La direction assistée des véhicules automobiles. Une machine outil à commande numérique. L'autofocus des appareils photo. Les disques durs. Les roulements à billes instrumentés. Les machines à laver, intelligentes. La dronautique. Industrie naissante des drones et des machines volantes télépilotées ou autonomes. L'ingénieur en mécatronique apporte des solutions innovantes dans de nombreux secteurs d'activité. Les activités d'un ingénieur en mécatronique peuvent varier selon le type de structure, la taille de l'entreprise et le secteur d'activité. Selon le type de structure, les ingénieurs en mécatronique peuvent être présents dans une société de service, mais aussi chez le client final ou dans une start-up. Ils passeront beaucoup de temps devant l'ordinateur à concevoir des systèmes intelligents, mais devront également se rendre dans les ateliers pour réaliser des tests et prendre en charge la maintenance, selon le type de poste et de structure. Selon la taille de l'entreprise, la taille des équipes techniques varie selon la taille de l'entreprise. Dans des grandes entreprises de 2000 salariés ou plus, on trouvera une organisation très compartimentée avec beaucoup de spécialistes. A l'inverse, un ingénieur en mécatronique dans une start-up sera plus généraliste et aura moins de marge d'évolution sur un métier d'expert. Dans des structures de taille moyenne, c'est un généraliste qui peut avoir une ou deux dominantes dans ces quatre spécialités. Selon le secteur d'activité, les ingénieurs en mécatronique sont très demandés et les postes existent dans tous les types de secteurs. Particulièrement présents dans l'industrie aéronautique, automobile et ferroviaire, ils sont aussi de plus en plus demandés dans les établissements publics, les cabinets de conseil ou les bureaux d'études. Nous vous présentons dans cette partie une liste des activités principales qu'un ingénieur en mécatronique peut exercer. Comme activité, nous avons La mise en place des projets et systèmes intelligents, cela consiste à Mettre en place des solutions techniques pour anticiper les défaillants systèmes, maintenance prédictive, conditionnelle. Créer des modèles de dégradation à partir des données récupérées, exemple, mesure de la pression de sortie d'air d'un filtre, de l'état de saturation et de la nécessité de remplacement. Utiliser les mêmes outils que les experts ou les ingénieurs spécialisés, logiciels de dimensionnement mécanique, visualisation 3D, conception et visualisation, production de pièces. Connaître l'ensemble des systèmes automatisés intelligents qu'ils soient mécaniques, électroniques ou informatiques. Travailler sur des projets de R et D de digitalisation dans divers secteurs, ferroviaire, aéronautique, automobile, etc. Ensuite, nous avons le développement d'une expertise au carrefour de l'électronique, informatique, automatique et mécanique. Cela consiste à Forger des synergies entre les différents métiers pour développer des systèmes intelligents contribuant à améliorer le fonctionnement et la performance d'une multitude d'objets. Être multitâche pour participer à la fois à la conception, l'amélioration, la communication, le contrôle et le suivi des projets. Résoudre des problèmes complexes, souvent dans des délais limités, en s'appuyant sur votre polyvalence technique et votre capacité à faire coopérer les différents métiers. Suivi de la livraison des projets et garantie de leur bon fonctionnement, cela consiste à Travailler dans le cadre des projets de R et D sur des prototypes en amont du processus d'industrialisation. Effectuer les premiers contrôles pour vérifier l'adéquation du produit avec les spécifications des fournisseurs. Surveiller l'évolution des projets pour faire remonter les problèmes le plus tôt possible dans la chaîne et mener des actions correctives. Être en veille des évolutions technologiques pour mettre à jour les standards de production. Comme autre activité, on a le travail en transverse et faire le lien entre les différents métiers, cela consiste à Faire le lien entre les enjeux techniques inhérents aux systèmes intelligents et les demandes ou les besoins des différents départements, marketing, achat, architecture, contrôle qualité, production. Travailler en étroite collaboration avec les équipes de design, du fait de la recherche constante de miniaturisation et d'ergonomie qui a un impact important sur le design des produits. Vulgariser le vernaculaire technique des quatre métiers pour les rendre plus abordables aux différentes parties prenant interne et externe. En parlant de fonctions, voici quelques exemples que peut occuper un ingénieur en mécatronique. Ingénieur conception mécatronique. Ingénieur R&D mécatronique. Ingénieur système mécatronique. Chargé d'études mécatronique. Chef de projet mécatronique. Etc. Comment devient-on ingénieur en mécatronique ? Le métier d'ingénieur en mécatronique est accessible avec un diplôme de niveau Bac plus 5, avec une spécialisation en mécatronique, obtenue en passant un diplôme d'ingénieur dans une école d'ingénieur, ou en passant un master dans une université. Quel est le salaire d'un ingénieur en mécatronique ? En tant que professionnel de la mécanique, de l'informatique, de l'automatique et de l'électronique, l'ingénieur en mécatronique, aussi appelé ingénieur mécatronicien, peut gagner un salaire moyen d'environ 2900 euros brut par mois. Cela correspond à un peu moins de 2300 euros net mensuels. Le salaire brut perçu chaque année sera d'environ 35 000 à 45 000 euros, pour un taux horaire de plus de 19 à 25 euros brut. Le profil ingénieur mécatronicien junior, ou débutant, peut prétendre à l'embauche à un salaire compris entre 28 000 et 34 000 euros brut par an. Le salaire perçu chaque mois sera ainsi compris entre 1800 et 2200 euros net. Il n'existe pas de grille des salaires pour prévoir une rémunération minimum pour ce type de professionnel. L'employeur peut donc choisir de valoriser la qualité d'une formation ou d'un stage en entreprise, dès le début de la carrière. Muni de plusieurs années d'expérience, en tant que profil ingénieur mécatronicien senior, le salaire pourra être supérieur à 40 000 euros brut par an. Le salarié se verra alors rétribuer d'une rémunération supérieure à 2600 euros net par mois avant impôt. Il s'agit de la somme perçue sur 12 mois. La plupart du temps, ce sont les grandes entreprises qui valorisent le mieux l'ancienneté à ce type de poste. La complexité des attributions peut aussi faire varier le niveau de rémunération. La convention collective et le contrat de travail regroupent l'ensemble des rémunérations promises aux salariés. Il pourra y trouver des informations sur le salaire versé sur 13 ou 14 mois. Il peut également y être fait mention du versement d'une prime d'intéressement ou d'une prime de participation. Il est donc incontournable de prendre connaissance de ces documents pour connaître l'intégralité du revenu perçu. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Aussi, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner puis cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !